Laurence Hunner, bonjour. Nous sommes au Salon du Livre à Genève à Panexpo et vous êtes venu nous présenter le Terminator qui est un recueil de nouvelles entre la science-fiction et le film fantastique. Exactement. On va en parler en détail et puis le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Vestiges. Alors la trilogie s'appelle Cantica, le premier tome Vestiges. Voilà donc c'est la trilogie Cantica, premier tome Vestiges, deuxième tome s'appelle ? L'Ouvrin des chemins et le troisième tome Origines et c'est une trilogie et il y a un spin-off qui est en train d'être écrit en deux tomes qui sortira en 2020. D'accord. Maintenant le lien entre le Terminator donc le recueil de nouvelles et la trilogie Cantica en quelques mots ? Alors en fait le recueil de Terminator il y a deux ans la revue Nature m'a demandé d'écrire une nouvelle pour accompagner une découverte scientifique majeure. C'est une découverte des exoplanètes du système Trappiste. C'est vraiment une découverte qui a été faite dans le cadre de la NASA et on m'avait demandé d'illustrer en fait cette découverte scientifique par un récit très court en anglais et c'est cette nouvelle donc qui a donné son nom au recueil qui s'appelle le Terminator et qui est une nouvelle qui parle de cette découverte scientifique en abordant le sujet d'un point de vue humain avec des personnages, des émotions etc pour pouvoir faire passer le massage scientifique plus facilement auprès du public en fait des lecteurs. D'accord. Quelle est la différence entre science-fiction et fantastique ? Alors c'est simple, par exemple vous avez un chat, votre chat qui normalement miaule, ronronne etc, un beau matin il se met à parler. Alors si vous prenez par exemple en fantastique on va imaginer que par exemple un esprit habite votre chat, l'esprit de votre grand-père, c'est-à-dire c'est l'irruption d'un phénomène surnaturel dans le quotidien. D'accord. En science-fiction si votre chat il se met à parler ça veut dire qu'il a soit il a reçu une modification génétique, il a été plugué, il a une amélioration etc, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir la science pour le modifier. D'accord. Si c'est en fantasy, c'est encore un autre, il y a trois types de littérature d'imaginaire et encore la fantasy, à ce moment-là c'est de la magie, c'est-à-dire c'est normal votre chat il parle, on est dans un univers féerique, magique donc votre chat il parle. Mais dis pas une chose, la trilogie quantique, est-ce que pour vous c'est plus de la science-fiction ? C'est tout explicable scientifiquement. C'est-à-dire j'ai travaillé avec des scientifiques, j'ai placé un contexte qui est vraiment concret, on a travaillé avec des astrophysiciens, après c'est vraiment beaucoup d'imagination, c'est vraiment un récit, une aventure, ça va très très loin, il y a beaucoup de recherches conceptuelles etc, mais à la base j'ai travaillé avec des scientifiques pour que le cadre, le contexte du récit soit valide en fait. D'accord. Je m'appuie sur des bases scientifiques. En fait, tout ce que vous nous dites là, vous avez j'imagine clairement un cursus académique dans les sciences ou pas du tout ? Non, j'ai commencé par un Master of Arts parce qu'à côté je suis dessinatrice concept artiste, donc en fait je suis à la fois dessinatrice, scénariste, en même temps romancière, j'ai fait des études littéraires dans un premier temps, d'archéologie et littérature. D'accord. Et dans un deuxième temps j'ai fait des études à l'EPFL, mais vraiment dans un deuxième temps. EPFL dans quel domaine ? En informatique. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture en fait ? J'écris depuis toute petite. Mon papa qui était statisticien écrivait, même beaucoup Tintin, et écrivait des petits scénarios pour moi et je les illustrais en bande dessinée. Et petit à petit j'ai écrit des bandes dessinées avec mes propres sujets et en fait en passant de la bande dessinée c'est venu des nouvelles. D'accord. Donc ça s'est fait très naturellement dès mon plus jeune âge, peut-être j'ai commencé à 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Mais à la fois la bande dessinée et à la fois l'écriture. Si on reprend votre trilogie Quantica, est-ce que les personnages, tome 1, tome 2, tome 3, est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Est-ce que les personnages reviennent ? C'est une suite, c'est-à-dire que c'est une histoire en trois tomes. C'est vraiment un début d'un vestige et une fin en origine. Est-ce que vous avez eu des propositions pour le cinéma ? Parce que ce genre de... On a eu une proposition de série TV en trois saisons. Le projet a été déposé chez Netflix et chez DreamWorks. D'accord. Donc il y a quelque chose qui pourra se faire ? On ne sait pas. D'accord. Est-ce que c'est le sommet de la réussite pour un auteur ? Le réussite c'est d'écrire un bon roman, une bonne histoire qui me plaise à moi en fait. Parce que quand j'écris quelque chose, c'est ce que j'ai envie de lire en fait. Donc du coup c'est mon plaisir, c'est d'avoir un roman où je me dise j'en suis fière, je peux le lire, je vis les aventures des personnages. Donc mon objectif premier c'est ça. Après le côté cinéma évidemment c'est chouette, l'animation aussi. Actuellement je travaille comme scénariste sur une série TV, donc c'est aussi très enrichissant de faire ce travail. Mais pour moi le plus important c'est l'écriture. En fait c'est le besoin de raconter une histoire. Le partage aussi. Il y a une notion de partage. Sauf qu'au départ je peux écrire pendant des années en basse-clos et pas forcément chercher à faire lire. Là par exemple j'ai écrit toute la trilogie en basse-clos sans jamais vouloir la faire publier. Et quand j'ai eu tout écrit je me suis dit peut-être je vais retravailler. Éventuellement les amis me poussant je vais peut-être soumettre à des éditeurs. Donc c'était pas un besoin naturel au départ de me faire publier. C'était surtout d'écrire l'histoire que j'avais envie de lire. D'accord. Vous avez beaucoup partagé avant de vraiment publier avec des proches etc. ? Non. Il y a une forme depuis dehors ? On est dans l'écriture ? Ben disons que moi pendant 20 ans mes textes sont restés dans les tiroirs en fait. D'accord. Donc il y a une forme depuis dehors ? Ben je faisais lire à personne. Voilà. D'accord. J'étais trop privée. D'accord. Ça parlait trop de moi en fait. Ces romans mais c'est de la science fiction ça parle de moi. Et j'ai vraiment dû franchir le cap en me disant ok maintenant j'ai un roman qui fait 1800 pages en 3 tomes. Je vais quand même peut-être essayer de le faire lire à des gens pour voir si déjà c'est lisible par une autre personne. Et ensuite éventuellement l'envoyer à un éditeur. Est-ce qu'il y a une forme de... Bon il y a une forme d'autobiographie j'imagine dans tout ce qu'on écrit. Mais chez vous est-ce que c'est vraiment très très fort ou pas du tout ? Alors dans tous mes personnages il y a un peu de moi. D'accord. Et en fait... Donc vous êtes divisée en plusieurs personnages ? Voilà. Il y a un petit peu de moi dans chaque personnage. Et surtout les thématiques abordées sont des thématiques qui m'intéressent. D'accord. Donc en fait ça me permet d'aborder des thèmes, des sujets. C'est des sujets qui sont assez vastes. D'accord. Qui sont la place de l'homme dans l'univers. Qu'est-ce que la science ? Qu'est-ce que la mythologie ? Comment est-ce qu'on se place en tant qu'être humain face à la science, face aux mythes ? C'est des problématiques en fait qui sont un peu philosophiques aussi. Et des questionnements par rapport à notre existence en tant qu'être humain dans l'univers. Enrichissement pour un apprentissage c'est magnifique d'avoir autant de sujets que vous abordez sous plusieurs angles j'imagine ? Disons que pour moi c'est fondamental, c'est mon moteur pour l'écriture. C'est-à-dire que c'est ce qui me fait écrire. J'ai besoin de m'interroger sur ce sujet mais comme j'aime beaucoup la dramaturgie, la narration, l'intrigue, l'histoire. Donc ça me permet d'aborder des sujets à travers un récit de type thriller en fait. Où il se passe pas mal de choses, où il y a des questionnements, des intrigues, des mystères, de l'action etc. De pouvoir faire avancer l'action en même temps que des problématiques qu'on se pose. Des rencontres aussi entre personnages, des gens qui n'ont aucun lien avec la science. Donc qui ont un lien avec la science, par exemple des espèces qui n'ont rien à voir avec l'être humain. Comment est-ce qu'on pourrait penser ? Qu'est-ce que le langage ? Si on n'est pas un être humain, comment est-ce que ça s'exprime ? Toutes ces questions-là en fait qui me fascinent. Un lien avec l'archéologie aussi vu que je suis archéologue. D'accord, en plus. Vous avez fait beaucoup d'études, en fait vous ne vous arrêtez jamais. Si, si, j'ai fait des études et je me suis arrêtée. Et Laurence Sunaire, qu'est-ce qui est sur le feu actuellement à part le scénario ? Alors, ce qui est sur le feu, c'est la spin-off de ma série Cantica. Justement, j'écris deux livres qui vont être indépendants de la série Cantica, mais qui vont aussi office de spin-off, c'est-à-dire dans l'univers d'or. On va retrouver certains personnages de la trilogie et d'autres personnages qui sont tout à fait nouveaux. Donc, certains lecteurs pourront lire ces deux bouquins à partir de zéro sans avoir lu la trilogie. Et d'autres qui auront lu la trilogie en un petit plus en fait. Ok. Et voilà. Donc, Laurence Sunaire, le Terminator, qui est un recueil de nouvelles. Et puis, nous avons la trilogie Cantica, donc le premier tome, Vertige, le 2 et le 3, Vestige. Donc, le 2 et le 3 sont déjà publiés. On les a pas là comme exemple. Et réédité chez Gallimard. Et réédité chez Gallimard. Pour lieu de la sauf. Voilà. Laurence Sunaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de partage. On vous souhaite plein succès pour la suite. C'est très gentil à vous. Merci. Merci. Merci.